Et autre réaction maintenant, celle du sénateur indépendant Tony Lufreda, qui est le premier sénateur d'origine italienne né au Canada. Bonjour, M. le sénateur. Bonjour, bonjour. Donc, des excuses officielles du Canada qui surviennent 80 ans plus tard. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour la communauté italienne au pays? Premièrement, merci au premier ministre de l'avoir fait. Merci au gouvernement. Pour nous, c'est une journée historique. Très important pour la communauté, c'est important de tourner la page. La communauté a contribué beaucoup au succès canadien. On est très heureux d'être, on est très fiers et très heureux d'être canadiens. Mais on n'oublie jamais nos origines. Et c'est important pour nous de tourner la page, d'avoir eu ses excuses. Puis un grand merci à tous. Merci au gouvernement, encore une fois, de l'avoir fait. Oui, vous parlez de l'importance de tourner la page. Les représentants de chacune des formations politiques ont pris la parole à tour de rôle ce matin aux communes pour ses excuses. Et vraiment, tout le monde a insisté sur le traitement injuste, le traitement arbitraire du Canada. Envers les Italo-Canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé des détentions injustifiées, des réputations qui ont été ruinées, des entreprises démantelées, des familles, des mères de famille qui ont été laissées sans moyens de subsistance, sans rien. Tout ça, évidemment, juste parce que ces Canadiens étaient d'origine italienne, n'avaient pas commis de crimes comme tels. Jusqu'à quel point la communauté italienne a vécu du ressentiment par rapport à ce chapitre? Je dirais qu'il est sombre de notre histoire, de l'histoire canadienne. Oui, exactement. Et il n'y a pas eu de procédure officielle. Et on est un pays de valeurs, on partage les valeurs, et ça m'a touché, le premier ministre, quand il a parlé de valeurs aujourd'hui. Le respect, c'en est un. La famille. Et c'est important d'avoir ces valeurs, puis d'avoir des procédures officielles. Il n'y a pas eu des procédures officielles. Puis je pense que les souffrances étaient considérables, pas seulement pour les familles impliquées, mais aussi pour la communauté. Et ces souffrances se sont étendues, au-delà, ça a eu un effet domino dans plusieurs facettes, au-delà des familles, puis plusieurs facettes au niveau de la vie de la communauté italienne. Donc, pour nous, c'est une journée historique et émotive comme telle. Vous avez vu l'émotion du président de la Chambre et moi-même, dans ma déclaration d'IA. J'étais très émotionnel et on est très heureux. Mais pourquoi pensez-vous que ça a pris 80 ans au Canada pour s'excuser envers la communauté italo-canadienne? C'est une bonne question. Et j'ai toujours dit, souvent je disais comme exécutif senior chez RBC que l'important, quand on fait quelque chose, quand on complète un projet, c'est de l'avoir fait comme il faut. Et de prendre le temps de le faire. L'important, ce n'est pas le temps que ça prend, mais qu'une fois que c'est fait, c'est fait comme il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée historique, une belle journée. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. On est une communauté résiliente. On va continuer de regarder en avant. Et je suis très heureux que le gouvernement l'a fait et que tous les partis sont en accord de l'avoir fait. Et dans une démocratie, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours le cas que tous sont d'accord. Et ça a été très émotionnel ce matin quand j'écoutais le premier ministre, mais j'ai aussi écouté tous les autres partis, l'opposition. Et bravo à tous. Le Canada compte aujourd'hui environ 1,6 million Canadiens d'origine italienne, environ 350 000 à Montréal, 600 000 à Toronto. Le premier ministre Trudeau, au moment de conclure, ses excuses a tenu à remercier les Italiens et Canadiens pour leur rapport à la société canadienne. Comment, justement, qualifiez-vous la place de la communauté italienne dans le Canada d'aujourd'hui? On a des ministres, comme vous voyez, on a des ministres au Parlement. Nous avons maintenant un sénateur canado-italien. Nous avons des exécutifs seniors. Nous avons des juges, etc., etc. Donc, bravo à notre communauté. Merci à nos parents et aux immigrants qui ont eu le courage d'immigrer. C'est important de l'avoir fait. Pas facile. Et merci au Canada de nous avoir donné toutes ces opportunités. C'est un pays incroyable. Tony Lefreda, sénateur indépendant, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, Esther. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501